le docteur house dans la série du même nom est vraiment un sale enfoiré c'est un médecin qui se moque de ses patients c'est un médecin qui est absolument tyrannique avec ses subordonnés c'est également quelqu'un qui est ingérable par rapport à sa hiérarchie ainsi s'il a un patient qui en surpoids il va l'appeler la baleine et il se fiche que l'examen soit douloureux ou alors que le patient est le moindre état d'âme alors évidemment pour le spectateur c'est un véritable régal de regarder cela parce que on a un personnage qui détonne dans le monde retient très feutré et un peu gnangnan des séries médicales qui sont le plus souvent enrobés de bons sentiments rajouter à cela que trouver la maladie du patient dans docteur house est pris sous l'angle d'une enquête policière et vous avez tous les ingrédients d'une série à succès d'ailleurs docteur house a été pendant quelques années la série la plus populaire sur terre ce qui est intéressant dans l'exemple du docteur house pour nous les entrepreneurs en ligne c'est de comprendre pourquoi les patients continuent de le consulter alors qu'il a une réputation si terrible l'explication de ce point de vue là est assez simple c'est tout simplement parce qu'il a un niveau de compétence très élevé et que les gens qui le consultent sont tout simplement dans une optique de dernier recours le principe de docteur house c'est que le patient souffre d'une maladie que les autres médecins n'arrivent pas à soigner et lui grâce à ses capacités d'investigation comme dans une enquête policière lui va être le seul à trouver la cause et le remède donc en réalité ce qui permet au docteur house de continuer à exercer ce sont ses compétences mais c'est surtout le fait qu'il est le seul à pouvoir amener une réponse et comme les gens vont le voir en dernier recours et bien ils sont prêts à s'en prendre plein la gueule tout simplement pour une raison qui est tout à fait compréhensible puisqu'il s'agit de rester en vie et c'est d'ailleurs exactement pour cela que le docteur house déteste faire de la consultation générale et que c'est la punition qu'on lui inflige lorsqu'il dépasse les bornes en effet lorsque il accueille des gens qui ont des gens des jambes cassées des gens qui ont mal à la tête des gens qui ont une coupure il se retrouve au niveau d'égalité avec tous les autres médecins et donc dans ce cadre là les patients n'acceptent pas d'avoir quelqu'un qui les maltraite puisqu'il pourrait très facilement être pris en charge par n'importe quel autre médecin et avoir un minimum de considération voire de compassion on va maintenant s'intéresser à cette espèce de positionnement un peu original qui est celui de l'ultra franchise voire même d'une certaine forme de brutalité avec son audience et vous allez vous rendre compte que c'est quelque chose que vous pourriez tout à fait envisager en ligne réussir à faire de jolis scores de trafic et de vente mais seulement si vous respectez un certain nombre de conditions que je vais vous expliquer maintenant alors maintenant vous qui est créateur de contenu blog chaîne youtube podcast est ce que ce positionnement de l'enfoiré est une bonne idée est ce que vous devriez envisager de créer votre contenu en vous positionnant comme la personne qui est dur mais qui est ultra compétente alors une chose intéressante c'est que déjà ça permet d'exister ça permet d'exister voilà tout comme le docteur house est un personnage fascinant qui amuse les gens vous si vous avez un positionnement dur dans votre thématique ça va se ressentir dans vos contenus et vos contenus vont pas être comme ceux de la concurrence il va y avoir un espèce de côté fascination où les gens vont aimer votre ton ils vont trouver que ça décape que ça envoie il ya quelqu'un qui a un positionnement un peu similaire c'est marc manson dont j'ai déjà parlé qui est dans le développement perso et qui est écrit un bouquin de développement perso de développement personnel un petit peu rock'n'roll qui s'appelle l'art subtil de s'en foutre alors c'est pas comme de docteur house mais ça détonne franchement par rapport à d'autres sites de développement personnel si vous regardez zen habits le site de leo babouta on est beaucoup dans la compassion dans la lenteur dans la compréhension l'art subtil de s'en foutre ça a absolument rien à voir on est bien d'accord donc ça permet d'exister donc de ce point de vue là c'est à mon avis très intéressant d'autant plus qu' il y a d'autres points qui peuvent vous vous servir alors le la grande la grande chose intéressante dans le positionnement de l'enfoiré dans le fait d'être un peu méchant avec son audience c'est qu'on vous a qu on va vous accorder le bénéfice de la franchise et ça c'est un vrai plus c'est de se dire voilà moi je suis pas là pour vous chouchouter je suis pas là pour vous câliner mais je vais vous dire les choses et ces choses là vous avez besoin de les entendre et ça c'est un truc qui est super important quand on s'intéresse aux relations humaines et pourquoi certaines personnes sont respectées alors qu'elles ont des points de vue dur et pourquoi des personnes qui sont gentils avec tout le monde finalement n'arrive pas à avoir de vraies relations amicales ou de vraies relations amoureuses la personne qui est gentille avec tout le monde à un moment dans sa vie elle va se retrouver confrontée à des opinions qui lui plaisent pas à des situations qui lui plaisent pas mais par peur de choquer par peur de s'affirmer la personne elle va dire c'est pas grave je vais être gentil je vais être sympa je vais faire avec le problème c'est que en lui cette personne eh bien il ressent pas les choses de cette façon pour lui ça lui pose problème mais il ya son masque social qui lui incite à pas jouer la carte de la franchise et donc à un moment donné bah cette personne le fait que elle ait eu un problème à un moment de son existence ou à un moment de sa journée va rejaillir autrement c'est à dire que si quelqu'un vous passe devant à la boulangerie et vous dites allez-y monsieur c'est pas grave de toute façon j'ai le temps bah peut-être qu'à un moment de la journée ce problème il va ressortir c'est à dire que vous allez vous en plaindre à la boulangère à vous auriez pu lui dire à ce monsieur qui m'est passé devant la boulangère elle va vous dire mais attendez vous lui avez dit que c'était pas grave et donc à vouloir faire le gentil en fait vous passez pour quelqu'un qui est faux ok et c'est un peu le souci que beaucoup de gens qui ont peur de dire quand les choses vont pas rencontrent c'est que finalement on leur dit que ce sont en fait des hypocrites et on préférera quelqu'un qui sera franc qui va peut-être pousser un petit coup de gueule sur le moment mais qui au moins va dire les choses on dira ouais voilà il est dur mais il est franc et ce positionnement de la franchise il est extrêmement intéressant sur internet moi c'était un des éléments clés de ma page de vente sur les coachings lorsque je les ai lancé il ya quelques années quand c'était moi qui les faisait au début de trafic mania dans les années 2015-2016 dans ma page de vente j'avais écrit voilà je serai franc si j'estime que votre idée elle est mauvaise je vous le dirai je vous donnerai des alternatives ou alors je vous le dirai franchement qu'il faut que vous trouviez autre chose parce que là vous allez vous planter les gens ils adoraient ça donc les gens ils sont aussi en recherche de cette franchise donc à partir du moment où vous dites les choses en toute sincérité eh bien c'est un positionnement qui est vraiment intelligent même si ça choque même si ça fait pas plaisir les gens seront prêts à faire le nécessaire parce qu'ils ont besoin de cette information les gens qui vont voir le docteur house il sait que ils vont s'en prendre plein la tronche mais ils savent aussi que c'est le dernier recours et qu'ils vont pouvoir rester en vie c'est un peu le principe des entraînements militaires j'ai vu un documentaire sur la légion il ya quelques jours et l'instructeur il disait devant les nouvelles recrues moi je suis pas là pour les chouchouter je suis pas là pour être leurs potes je suis pas là pour leur faire des câlins je suis là pour leur apprendre à survivre donc le positionnement de l'enfoiré il fonctionne si le but est noble c'est ça qu'il faut comprendre il faut que le but soit noble l'instructeur de la légion il est super dur avec les recrues mais le but il est noble c'est de rester vivant au combat donc il va pas faire comme la personne fausse de tout à l'heure et dire à une recrue qui a pas le niveau tout va bien non il va lui en mettre plein la tronche mais l'objectif est noble c'est un petit peu la même chose avec les entraînements sportifs moi dans mon club de judo jiu-jitsu mon instructeur il aime bien dire qu'il a deux visages il ya le visage des cours loisirs et il ya le visage des cours compétition de temps en temps je vais dans les cours compétition enfin quand il n'y a pas de confinement donc là ça fait un petit moment mais dans les cours compétition c'est beaucoup plus dur il ya une exigence il ya une dureté il ya un langage qui est pas du tout celui des cours loisirs pourquoi parce que le but est noble le but noble c'est de gagner les combats de gagner des compétitions et que dans des sports qui sont difficiles qui exigent du dépassement de soi de la douleur et bien avoir des entraînements qui sont beaucoup plus sévères permet d'atteindre cet objectif et encore une fois les gens recherchent ça donc le positionnement de l'enfoiré il va fonctionner si le but est noble et surtout s'il ya une cohérence c'est à dire que cela ne sert à rien d'être hyper cassant hyper sec hyper direct avec une pointe d'humour noir à la doctor house dans vos contenus gratuits si derrière vous assurez pas pour vos clients vous avez tout à fait le droit de dire à votre audience qu'elle se trompe qu'elle est mal conseillée qu'elle suit les mauvaises astuces mais à ce moment là il faut que vous vous soyez là jusqu'au bout pour les accompagner vers ce résultat retourne encore une fois aux critères de compétence qui est ce qui sauve le docteur house il est le seul à pouvoir sauver les gens c'est le dernier recours quand les maladies sont mystérieuses donc il n'y a aucun problème à ce que vous ayez un peu un positionnement d'enfoiré dans votre thématique si vous êtes vraiment bon et si vous êtes vraiment présent pour vos clients et c'est pour ça que moi je suis toujours assez surpris du positionnement de certains webmarketeurs qui ne répondent pas aux mails qui ne répondent pas aux commentaires qui passent leur temps à désinguer leur audience qui peuvent le faire il n'y a pas de souci sauf que le problème c'est que bien souvent derrière les produits sont pas à la hauteur donc de fait ils perdent toute leur crédibilité de leur positionnement de gros mec dur puisque en réalité le but noble n'est pas là ils sont pas en mesure d'aider leur audience alors pour moi ça ne s'arrête pas là parce que on a vu que c'était un positionnement intéressant qui plaisait aux gens parce qu'ils vous accordent le bénéfice de la franchise et qui fonctionne si le but est noble et que vous êtes compétent il ya quand même des limites il faut faire super gaffe avec le positionnement de l'enfoiré pour moi il ya deux lignes rouges qui sont les violences psychologiques voire les violences physiques par exemple si vous êtes dans des thématiques comme celle de la minceur et que vous avez un positionnement dur et qu'il ya des gens dans votre audience qui commence à se priver de nourriture pour pouvoir maigrir en suivant vos conseils alors déjà on va se poser le problème de vos compétences mais attention si il ya des répercussions physiques ça sera votre responsabilité de la même façon les violences psychologiques sont absolument à bannir et là je reviens à ce documentaire de la légion qui m'a donné l'idée de cette vidéo évidemment l'entraînement est dur évidemment les instructeurs ne chouchoutent pas les soldats mais il n'y a pas de violence physique et il n'y a pas de violence psychologique en tout cas dans le document ça n'apparaissait pas ce qu'on voyait au contraire c'était qu'à partir du moment où les recrues se dépasser physiquement se dépasser mentalement les adjudants ils étaient plutôt là pour les tirer vers le haut pour les encourager pour les motiver c'est sûr que s'il ricane en regardant quelqu'un romper dans la boue c'est rien de plus que des gros enfoirés encore une fois le but doit être noble il ya un autre exemple qui illustre bien la limite de ce positionnement c'est l'enseignement du judo au japon alors c'est très curieux parce que le judo c'est la nation numéro un en termes de résultats mondiaux en judo mais ce n'est pas le pays où il y a le plus de licenciés au judo contrairement à ce qu'on pourrait croire et en fait c'est lié à la manière dont le judo est enseigné au japon c'est à dire que c'est un enseignement qui est extrêmement difficile c'est vraiment martial avec une discipline de fer il ya régulièrement des scandales au japon par rapport aux violences physiques et psychologiques que doivent endurer les enfants lorsqu'on les inscrits dans les clubs de judo la conséquence c'est que les parents puisqu'ils sont au courant de ça ils inscrivent assez peu leurs enfants mais ceux qui y vont deviennent véritablement des guerriers alors il y a beaucoup de casse au passage encore une fois un gamin qui va faire une crise d'asthme on va pas appeler le médecin on va pas appeler les secours on va le punir en lui disant qu'il a pas le niveau on met sur le côté il ya eu un gamin comme ça qui est décédé d'une crise d'asthme dans un dojo japonais c'est un drame absolument terrible donc il ya énormément de casse mais ceux qui survivent à ces méthodes d'entraînement ont un niveau qui est absolument incroyable et l'élite du judo japonais domine véritablement ce sport on voit quand même la limite de ce positionnement moi si j'étais de nationalité japonais jamais je n'aurais inscrit ma fille dans un club de judo alors que je les fais ici à lyon en inscrivant au club du quartier il ya quelques années donc si vous avez du mal à vous positionner et à vous différencier sachez que ce discours de franchise un peu brut de décoffrage sera excellent pour votre trafic et va générer un vrai lien avec votre audience pour que ça fonctionne le but doit être noble et il va falloir que vous ayez vraiment des compétences et que vous soyez aussi présent pour vos clients le but c'est pas de leur enfoncer la tête sous l'eau le but c'est de les motiver suffisamment pour qu'ils arrivent à s'élever donc vous devrez être là pour que ça marche il y a deux limites bien sûr qui sont le dépassement en termes de violences psychologiques ou de violences physiques par rapport auxquelles vous devez être particulièrement attentif car ne vous y trompez pas vous qui vous exprimez sur un blog sur une chaîne youtube ou dans un podcast vous avez de l'influence sur les gens qui vous suivent donc prudence en tout cas j'espère avoir réussi à vous expliquer pourquoi on adore les méchants si parmi vous quelques-uns veulent prendre ce pari de la franchise ultime dans leur page de vente ou dans leur contenu et bien je pense que j'aurais atteint mon but c'est à dire vous donner des clés qui vous permettent de développer suffisamment votre trafic et vos ventes en créant un lien avec votre audience parce que ça reste la meilleure façon d'y arriver sur internet si cette vidéo vous a plu abonnez vous à la chaîne inscrivez vous également à la newsletter vous avez le lien qui est dans la description en vous abonnant à la newsletter de trafic mania 1 vous recevrez une formation sur le trafic et 2 vous recevrez des astuces marketing utile et vous ne manquerez rien de mes publications ni de mes offres merci beaucoup et à à bientôt ciao